– Et nous recevons ce soir sur notre plateau Ahmed Tessa, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes pédagogue, spécialiste de l'éducation, vous avez travaillé pendant des années au ministère de l'Éducation et vous avez écrit un beau livre que j'ai lu, il m'a pris beaucoup de temps mais je l'ai lu, c'est « L'impossible éradication de l'enseignement du français en Algérie ». Nous allons bien sûr parler longuement de ce livre, mais avant d'en parler, j'aimerais avoir votre réaction, Ahmed Tessa, sur la disparition du grand Houssine Ahmed. – Oui, du grand avec un grand G, un grand G magiscule. Écoutez, l'annonce du décès de Houssine a inondé, ça a été un tsunami de tristesse à travers tout le pays, jeune et moins jeune. Allah est rahmo, bien sûr, condoléances à toute sa famille. Et puis je crois qu'il est l'un des rares, il est l'un des rares, je dirais même dans le Gotham mondial, il fait partie de cette race d'intellectuels révolutionnaires, je dis bien intellectuels révolutionnaires. – Ils ne sont pas nombreux. – Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas nombreux. – Et puis, son souvenir restera vivace puisqu'il a écrit, il a laissé des traces, et de deux, en faisant le lien avec le livre, avec le thème que vous venez d'évoquer, c'était un polyglotte. Il avait la maîtrise, bien sûr, du cabile maternel et de l'arabe algérien, de l'arabe maghrébin, mais il parlait aussi l'arabe classique, le français, l'italien, l'anglais et je crois même l'allemand. – Il faut rappeler aussi qu'aujourd'hui, le 27 décembre, c'est le 58e anniversaire aussi de l'assassinat de Abdel Ramadan, qui lui aussi était un intellectuel révolutionnaire. – On va parler maintenant de votre livre, « L'impossible éradication, l'enseignement du français en Algérie ». Pourquoi avoir eu cette volonté, cette envie d'écrire ce livre et de lui donner ce titre ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens en Algérie qui veulent éradiquer le français ou que le français en Algérie est en voie d'éradication ? – Non, ce n'est pas le français. – L'enseignement du français. – L'enseignement. – Oui, la volonté, elle était clairement affichée, sans aucune restriction. La preuve, c'est qu'en 1991, il y a eu un référendum demandant aux parents de choisir entre l'anglais ou le français au niveau du primaire. Bien sûr, un choix, une demande de choix qui ignore les normes les plus basiques de la sociolinguistique et de la linguistique et de la sociologie. C'est une langue qui est bien ancrée. On ne peut pas l'effacer comme ça d'un goût de baguette magique. – C'est pour cette raison que vous dites que cette éradication est impossible ? – Oui, elle est impossible. – Donc ces gens-là… – La preuve, Choroc News est là pour le… – Un journal en français, oui, c'est une des manières de l'affirmer. Ça veut dire que ces gens-là, que toutes ces politiques, M. Tessin, ont échoué à éradiquer l'enseignement du français ? – Écoutez, je vais rentrer un petit peu dans le détail du livre. C'est que les tenants de cette éradication ou de la suppression de la langue française comme langue d'enseignement et son remplacement par l'anglais en tant que langue première, langue étrangère première, les tenants de cette vision, de cette démarche, ils avaient pris leur devant. Ils savaient que le français était bien ancré en Algérie puisqu'ils avaient pris la précaution de mettre leurs enfants dans des écoles privées où on enseigne le français comme langue d'enseignement ou bien au lycée français de Benaknoun ou au lycée Boamama dans le spécifique. Donc vous voyez un petit peu le double langage, l'ambivalence de ce discours. D'un côté, on dit non à l'enseignement du français et de l'autre, on s'empresse de mettre ses enfants dans les… – Dans les meilleures écoles privées. – Privées, lycées français de Benaknoun. – Pourquoi est-ce qu'on dit qu'aborder la question de l'enseignement du français reste un sujet tabou en Algérie ? Pourquoi un sujet tabou ? Est-ce que vous vous êtes rendu compte en écrivant ce livre que c'était tabou ? – Je l'ai vécu, je l'ai vécu. On rasait les murs pendant les années 80-90. – Pendant la politique d'arabisation ? On va en parler de la politique d'arabisation. – Oui, c'était le parti unique, c'était la chape de plan, c'était une idéologie conservatrice rétrograde qui avait pignon sur rue et toutes les petites lumières qui se montraient à l'horizon étaient vite combattues. La langue française était portée par des lumières et des grands intellectuels. – Alors vous parlez du français dans ce livre, mais vous parlez aussi de l'arabe, et vous précisez que les deux langues surtout sont complémentaires, qu'elles ne sont pas des langues ennemies. Mais est-ce que la politique d'arabisation qui est venue après l'indépendance, M. Tessa, certains disent qu'elle a été mauvaise, certains disent qu'elle a été bonne, c'est quoi le problème cette politique d'arabisation ? Est-ce qu'elle a été mal appliquée ? Est-ce qu'elle aurait pu être bien appliquée pour servir l'arabe et le français en même temps ? – Je me suis étalé sur cette question et j'ai bien fait la distinction entre la langue arabe, qui n'a rien à voir avec cette démarche, la langue arabe au même titre que la langue française que la langue anglaise, mais critiquer la démarche, l'opération en elle-même, il faut le critiquer. Et ce qui est tabou jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore fait le bilan de cette opération qui a été menée vers la fin des années 70 et avec une précipitation à grand V à partir de 1981, au détriment de la qualité de l'enseignement et surtout en s'opposant frontalement avec les normes pédagogiques les plus élémentaires. Et bien entendu, tout ce qui est précipité en matière d'éducation est voué à l'échec. En matière d'éducation, la planification, la perspective, la sagesse sont de rigueur pour réussir une opération fut-elle minime ? Alors que la généralisation de la langue arabe est une grandiose tâche qui méritait d'être prise avec beaucoup de sérieux, ce qui n'a pas été le cas. Et en parlant de ça, en parlant d'arabe, on revient bien sûr au sujet de la langue maternelle. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de polémies sur ça. Comment est-ce que vous jugez aujourd'hui la politique prônée par Nouria Ben Rabret sur la promotion de ce qui se dit langue maternelle aujourd'hui ? Écoutez, la politique de Mme Ben Rabret, c'est d'abord les recommandations des deux conférences nationales d'évaluation de la réforme. C'est aussi le rapport, les travaux de la commission nationale installés par M. le Président de la République. En 2001, elle ne fait que traduire dans les faits pour consolider, renforcer et améliorer l'enseignement de la langue arabe. C'est là l'objectif. L'objectif, c'est l'amélioration et le renforcement de l'enseignement de la langue arabe. Encore un tabou. On refuse d'aborder la question de la méthode d'enseignement de la langue arabe. Et tant qu'on refuse d'aborder cette question, l'arabe, comme le français, sera toujours mal enseigné. – Quel avenir pour la langue française en Algérie aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a un avenir radieux ? Ou est-ce qu'encore l'enseignement du français dans ce pays, au catébiacine, que c'était un but de guerre, va avoir encore beaucoup de difficultés pour se réaffirmer ? – D'abord, la langue française appartient au patrimoine culturel algérien. C'est avec la langue française qu'on exprime le génie créateur de ce peuple, au même titre qu'avec l'arabe ou en thémazirte. C'est avec la langue française que les principaux initiateurs du mouvement national du 1er novembre ont rédigé leurs textes, leurs tracts, la déclaration du 1er novembre, la plateforme de la SOUMAM. Et quand je vois Kamal Daoud, mais bien après l'indépendance, être au firmament de la culture algérienne d'expression française… – Et qui a failli avoir le prix Goncourt ? – Et qui a failli avoir… Il va rejoindre, qui c'est, Assej Bar, l'Irhamah, l'Immortel, à l'académie française, l'académie de la langue française. Maintenant, le problème qui se pose, et c'est le problème crucial pour le système scolaire algérien, c'est la coupure linguistique entre le système scolaire et l'enseignement supérieur. On enseigne les matières scientifiques en arabe, et arrivé à l'université, elles sont en français. C'est une coupure linguistique qui pénalise des milliers, des milliers de jeunes bacheliers. Entre autres, ceux des régions enclavées du sud, des hauts plateaux, des montagnes et des quartiers populaires. – Merci beaucoup, Ahmadessa, ce livre… – C'est moi qui vous remercie. – Nous le recommandons, il faut le lire, « L'impossible éradication, l'enseignement de la langue française ». – Avec la préface de Amin Zawi, que je tiens à remercier. – Préface d'Amin Zawi, qui est plus arabophone que francophone. – C'est un bon bilingue. – Donc c'est une manière aussi de montrer que les deux langues sont complémentaires. – Eh bien oui, la jeunesse algérienne est bilingue, soit bilingue, trilingue. – Il est aux éditions Barzac. Merci, Ahmadessa, d'avoir répondu. – Merci. – Merci.